Je m'appelle Gilles Juliana, j'ai 28 ans, vous m'avez connue à la grande soirée de Cap 48. J'avais expliqué lors ma maladie sur la polyarthrite. Moi c'est la polyarthrite juvénile, donc en fait c'est une maladie qui soude les os, qui les abîme, ça gonfle, ça les abîme, et puis en général ça ronge l'articulation, ça ronge les os. Et alors après, pour faire marche arrière, c'est très difficile. Elle m'a principalement touchée au niveau des mains, elle m'a touchée au niveau du genou droit, elle m'a touchée au niveau des orteils, elle m'a touchée au niveau du poumon gauche. Il y a eu quelque chose malheureusement, je veux dire un triste événement, c'est que malheureusement à cause de la polyarthrite, j'ai fait une septicémie sur ma jambe. Donc on a été obligé de retirer mon genou, on a été obligé de remettre une prothèse, et malheureusement c'est bien suite à cause de la polyarthrite. Et alors du coup, on a dû refermer la jambe, j'ai fait une très grave infection, on a cru que je perdais ma jambe, je suis restée six mois à l'hôpital. Je viens seulement de sortir de l'hôpital, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être trois mois que je suis sortie de l'hôpital, en bon état, avec mes deux jambes, mais avec une plus petite prothèse. C'est normalement, à la base, la prothèse, on ne peut pas en mettre chez des jeunes. Moi je viens avec une prothèse, on espère que ça tienne jusqu'au bout de ma vie. Ma journée typique, d'abord c'est m'étendre, puis après c'est devoir essayer de me lever, de sortir du lit. Parce que comme dans la nuit on reste figé sur soi-même, il faut détendre ça. Donc c'est d'abord tourner les poignets, puis après tourner les chevilles, ne pas se lever trop vite parce qu'on a la tête qui tourne. Puis après c'est prendre de la morphine, faire soi-même un peu sa kiné. Puis après la journée se déroule normalement. Puis il y a les séances de kiné qui viennent, qui sont quand même intensives. Donc c'est une demi-heure, voire une heure, en fonction de comment on est sur la journée. Et puis après c'est de nouveau les traitements entre les coups. Donc ça veut dire le médrole, morphine, les médicaments pour les estomacs, parce qu'on ne peut pas manger n'importe quoi avec nos traitements. Être en couple c'est vraiment un soutien parce que c'est un peu mon psychologue, c'est aussi mon médecin. Il a remplacé un peu, je veux dire, ce que ma maman faisait avec moi au départ. Donc oui, c'est vraiment le garçon, pour moi c'est vraiment mon petit trésor. Mon bébé je t'aime et tu sais que voilà, tu es mon trésor, tu es l'amour de ma vie. Merci pour tout ce que tu peux faire pour moi. Une de mes passions c'est le doublage en dessin animé. Ce qui s'est passé c'est que quand j'ai fait la grande soirée de Cap 48, il y a une réalisatrice qui a aimé ma voix et elle avait appris justement que j'aimais bien tout ce qui était cinéma, tout ce qui était radio et tout ça. Et donc elle a pris la peine de me contacter. Et elle m'a fait un test, je vais dire un petit casting pour voir comment ça allait se passer. Et ça s'est super bien passé parce que de là, j'ai pu tourner un film, je veux dire un doublage. Le tout premier que j'ai fait c'est Les aventures de Liliane. Et dans cette aventure, il y a un petit éléphant qu'on doit sauver. Et moi je fais la voix du petit éléphant. Il y a une réplique justement dans le film que je suis en train de faire, que le petit éléphant écrit « Maman, maman, on a attrapé les voleurs ! » Et de là, ce qui se passe c'est qu'il chute, donc je suis obligée de faire « Oh, oh, oh ! » Voilà, donc c'est tout un suivi comme ça. Vrai. Sous-titrage ST' 501 Merci.